Le but de ce grand show est de récolter le plus d'argent possible au profit d'une célèbre association caritative. Les restos du cœur. Pour rappel, si y est-il le 26 septembre 1985 que le regretté Coluche a conçu et lancé le projet des restos du cœur. J'ai une petite idée comme ça, si des fois y a des marques qui m'entendent, je ferai un peu de pub tous les jours. Si y a des gens qui sont intéressés pour parrainer une cantine gratuite qu'on pourrait commencer par faire à Paris, avait déclaré le défunt humoriste sur l'antenne d'Europe 1. Malheureusement, Coluche n'a pas eu le temps d'assister à l'incroyable évolution de son projet, étant donné qu'il est mort dans un tragique accident de moto le 19 juin 1986 du côté de Cannes, à l'âge de seulement 41 ans. Au cours de sa carrière d'humoriste, Michel Colucci de son vrai nom s'était imposé comme l'un des comiques les plus populaires de France. Que ce soit sur scène, à la télévision, à la radio, ou bien au cinéma, Coluche a enchaîné les succès grâce à son immense talent de comédien. Sa popularité auprès du public était si grande que l'acteur avait pris la décision de se présenter à l'élection présidentielle de 1981, avant de se retirer suite à des pressions et des menaces. Coluche, son divorce a marqué le début de sa descente aux enfers si le public se souvient principalement de la bonne humeur de Coluche encore aujourd'hui, l'humoriste possédait également une face assez méconnue, comme l'a dévoilé le chanteur Robert Charlebois dans les colonnes du Parisien vendredi 17 février 2023. C'était une période difficile pour lui. Il était drogué, divorcé, ses enfants lui manquaient. Il pouvait être méchant. Mais c'était un super bricoleur, a déclaré le musicien. Robert Charlebois fait ici référence à la période noire traversée par Coluche au début des années 80. Après avoir divorcé de sa compagne de l'époque, qui était aussi la mère de ses enfants, le comédien a vécu une véritable descente aux enfers, étant donné qu'il sombrait de plus en plus dans la dépression, l'alcool et la drogue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada